Lorsque j'ai barboté à Ronde-Pierre, c'est un bouquin de Hintika qui s'appelle Models for Modalities. C'est une très bonne lecture, une très bonne lecture qui est bien faite pour démontrer ce qu'il ne faut pas faire. À cet égard, c'est utile. Bon. Voilà. Oui. Quelle heure est-il? Ce Hintika est un Finlandais logicien. C'est pas parce qu'il a fait ce qu'il ne faut pas faire que, comme je viens de vous le dire, il n'est pas très, 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 très utile. Il est justement particulièrement démonstratif. Si vous lisez ce que je viens d'écrire au tableau, vous voyez peut-être où ça peut se placer, enfin, ce qu'il ne faut pas faire. Vous le voyez peut-être. Enfin, j'en aurais dit un peu plus long. Oui. Par contre, puisque j'ai encore une petite minute, par contre, il y a un bon exemple. Un bon exemple de ce qu'on peut faire. C'est un autre bouquin. C'est un autre bouquin du même. Yakko, ça se dit, paraît-il. Yakko Hintika. Jacques, donc, il s'appelle. Yakko Hintika a fait un bouquin qui s'appelle Time Necessité, avec comme sous-titre, étude sur la théorie des modalités d'Aristote. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal et ça suppose, ça suppose, je viens de la voir qu'il y a deux jours, je suppose que quelqu'un, le Hintika en question, m'avait devancé, m'avait devancé depuis longtemps, puisque ce qui m'a été écrit, m'a été sorti, m'avait devancé depuis longtemps sur ce que je vous ai remarqué la dernière fois, que l'Organon d'Aristote, ça vaut la peine d'être lu, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que, c'est que ça vous, c'est que ça vous cassera la tête, et que ce qui est difficile, c'est bien de savoir, c'est un frayeur, comme je l'ai appelé, comme Aristote, c'est bien de savoir pourquoi, pourquoi, pourquoi il a choisi ces termes-là, et pas d'autres, voilà. Il a choisi ceux-là, et pas d'autres, parce que, c'est pas possible, en fin de compte, c'est pas possible. C'est pas possible de dire pourquoi, si, si je ne commence pas par articuler ce que j'ai, ce que j'ai à dire aujourd'hui. Ce que j'ai fait la dernière fois, naturellement, c'est pas rien. Il faut le faire. Naturellement, ça a passé inaperçu, j'imagine, plus d'une personne, mais enfin, il y en a quelques-unes qui ont marqué le coup. Bon, alors, si je n'erre pas, moi, j'ai pas l'air. Comment joue le jeu qui me guide ? Ça fait un verbe, ça, hein ? Je joue le jeu, tu joues le jeu, ça continue, hein ? Ça tient le coup à il joue le jeu, puis après, ça flotte. Nous joues le jouons, hein ? Ou le verbe joue le jouer, ça peut pas tenir. Ça prouve qu'on ne joue le jeu qu'au singulier. Au pluriel, c'est douteux, ça ne se conjugue pas au pluriel, joue le jeu. Et le fait qu'il n'y ait pas de pluriel n'empêche pas qu'il y ait tout de même plusieurs personnes au singulier. Il y en a trois, justement. C'est à ça que se reconnaît le trois du réel, hein ? Comme je voulais déjà essayer de vous le faire sentir, il est trois, hein ? Et même étroit, comme l'abtre. Donc, ce que j'ai fait la dernière fois, déplaçait quelque chose. Quelque chose quoi ? Ce que je prétends, justement, c'est que ça ne déplace pas tout. C'est même là ma chance d'être sérieux. La chance d'être sérieux, c'est que dans le sérieux, il ne sert pas à tout. Il sert de près la série. Ce que j'ai avancé, c'est ceci. C'est qu'il y a déjà une logique. Et c'est même ce qui peut surprendre. Si Aristote ne l'avait pas commencé, elle ne serait pas là déjà. Alors, j'arrive là et je dis, c'est le savoir du réel. Je le démontre à tout bout de champ. C'est le cas de le dire. Je dis, j'y reconnais le 3. Mais le 3 comme nœud. Ma chère structure, hein ? Ma structure à la noix. S'avère nœud borroméen. Naturellement, il ne suffit pas de le nommer. De l'appeler comme ça, parce que je ne fais pas que vous sachiez que ça s'appelle nœud borroméen. Pour que vous sachiez en faire quelque chose. C'est le cas de le dire. Il ne faut pas le faire. Ici, point. Une petite lumière. Sur ce que je fais, c'est de là que je suis parti. Je vais dire la vérité. Ça prouve déjà que ça ne suffit pas de la dire pour y être, dans le vrai. Et j'avance tout de suite, dis-pas ? Un des points pivots de ce... Dans quoi, aujourd'hui, j'entends avancer... Dans ce que je fais, ici, comme analyste. Puisque c'est de là que je parle. Je ne découvre pas la vérité. Je l'invente. À quoi j'ajoute... Que c'est ça, le savoir. Parce que j'ose drôle, hein ? C'est marrant. Personne ne s'est jamais demandé ce que c'était le savoir. Moi, non plus. Sauf, le premier jour, ou, comme ça, happé par le bras, enfin, dans cet esque... Dans cet esque, entre nous, où il est François Valls, je ne sais pas, mais enfin, qu'importe, il est peut-être là, il n'y est peut-être pas. S'il est là, je fais remarquer que j'ai promis un jour, publiquement, comme ça, cédant à une... à une pression tendre, que je la republierai, cette thèse. Je l'ai dit, mais ça leur suffit au seuil. Pour la republier, naturellement, ils cessaient de me mordiller les talons au départ, au moment où j'ai sorti les écrits. Mais pour que je la republie, cette thèse, j'ai dit à ce moment-là que je ne voulais pas. Ah, j'ai changé d'avis, mais eux, maintenant, ils ne sont pas pressés. Enfin, bref, qu'importe. Après tout, j'ai promis, mais si ça ne se réalise pas, c'est évidemment pas de ma faute. Enfin, c'est quand même comme ça que j'ai été mordillé par quelque chose, par quelque chose qui m'a, comme ça, doucement fait glisser vers... vers Freud. C'était quelque chose qui avait d'ores et déjà le plus grand rapport avec la question que je formule aujourd'hui. C'est singulier, ça peut paraître frappant. Je ne sais pas que que ce soit comme ça à propos de la psychose. Je ne sais pas que j'ai glissé vers cette question qu'il a fallu Freud pour que je me la pose. Vraiment. C'est qu'est-ce que c'est que... qu'est-ce que c'est que le savoir ? Le savoir, ça allait de découvrir, de révéler. Il y allait Théia, ma bien-aimée. Je te montre tout dit. Je te dévoile. Le monde n'en peut mais, bien sûr. Puisque c'est de lui qu'il s'agit. Quand je la montre, cette vérité-là, la bien-aimée, c'est lui que je montre. Je dis, que la logique et la science du réel a bien évidemment un rapport, un rapport très serré avec ceci, que la science peut être sans conscience. parce que justement, ça ne se dit guère que la logique, science du réel. Que ça ne se dise guère, c'est quand même un signe. C'est un signe qu'on ne comprend pas ça près. Ce qu'il y a de curieux, c'est que, faute de le dire, on n'est pas foutu dire quoi que soit que vaille sur ce que c'est avec la logique. Ça se démontre en coup. Mais quand on l'annonce, là, au départ, ouvrez n'importe quel livre de logique, vous verrez le vasouillage. C'est même tout à fait courant. C'est certainement d'ailleurs ça que... qu'Aristote n'a pas du tout appelé son organone logique. et il est rentré dans le truc. L'étonnant est qu'il ait appelé ça organone. Quoi qu'il en soit, science, donc, sans conscience, il y a quelqu'un qui l'a dit, un jour, s'appelait Rabelais comme ça, c'était quelqu'un de particulièrement astucieux. Il suffit de lire ce qu'il a écrit pour s'en aperçoire. Écrire ce qu'a écrit Rabelais, c'est comme pour ce que je dis, il faut le faire. Science sans conscience, ce qu'il dit, n'est que ruine de là. Eh bien, c'est vrai. C'est apprendre seulement, non pas comme les curés le prennent, savoir que ça fait des ravages dans le stade qui, Jacques Acer, n'exit pas. mais ça fout l'âme d'artère. Vous apercevez sans doute pas que je dis que fou l'âme d'artère, c'est que ça complètement-t-il. C'est exactement la même chose que je viens de vous dire en disant que révéler la vérité au monde, c'est révéler le monde à lui-même. ça veut dire qu'il n'y a pas plus de monde que d'âme. Et par conséquent, enfin, chaque fois qu'on parle d'un état du monde, pour évoiter la vérité, on se fout le doigt dans l'œil. Parce que le monde, ça suffit déjà de l'affirmer. c'est une hypothèse qui emporte tout le reste, y compris l'âme. Et ça se voit bien à lire Aristote. Le de l'âme, c'est comme pour une petite carte. Je vous en conseille beaucoup la lecture. S'il y a sa voix, si la question veut se poser de ce que c'est que sa voix. Pas tout à fait naturel sur J.I.T.A.P. Parce que la patiente de ma thèse, le cas aimé, elle savait. Simplement, elle confirme. Elle confirme, vous comprendrez que j'en sois parti. Elle inventait. Bien sûr, ça ne suffit pas. ça ne suffit pas. À assurer, à confirmer que le savoir, ça s'invente. Parce que, comme on dit, elle débloquait. Comment c'est comme ça que le soupçon m'en est venu? Naturellement, je ne le savais pas. c'est bien pour ça qu'il faut un pas plus dans la logique et s'apercevoir que le savoir. Contrairement à ce qu'avance la logique qui parle de l'hypothèse. De l'hypothèse. C'est même là-dessus, le balayage qu'elle conduit. C'est de voir ce que ça va donner si vous écrivez. C'est comme ça, qu'ils écrivent là-dedans. savoir. A. Petit A. Pas si mal choisi, ce petit A. Enfin, c'est de l'hasard si c'est même que le mien. Savoir de T. Il faudrait évidemment le commenter. Là, il désigne le sujet. Bien sûr qu'ils ne savent pas que le sujet, c'est ce dont petit A est la cause. Enfin, c'est un fait qu'il écrive comme ça. est-à-alpha. La logique est pistée par ceci que savoir, c'est forcément savoir vrai. Vous ne pouvez pas imaginer où ça mène. À des folies. À des folies. Ne serait-ce que celles-ci. Enfant. un faux duquel s'inscrit le savoir inconscient qu'il est impossible voir quoi que ce soit supposé vrai comme tel. Sans le savoir, je veux dire savoir qu'on sait. s'inscrit. D'où il résulte qu'il est tout à fait impossible. C'est pas très difficile à obtenir. Mais enfin, il y a un mathématicien très sympathique qui... qui se rompt à Itica. qui est fait faire une illustration. On a connu les notes que le savoir qui se subordrait de ce qu'on ne sache pas qu'on sait est strictement incontestant impossible à énoncer dans la logique et vestiment. Bref, vous pouvez là toucher du doigt que... que le savoir, ça s'invente. Puisque cette logique, c'est un savoir. un savoir comme un autre. Là, je voudrais vous ramener comme ça à des pises sur Terre. C'est simplement vous rappeler ce que c'est que... que le savoir inconscient. Ça mérite pleinement le titre de savoir. Et son rapport à la vérité, faut bien le dire, Freud s'en inquiète point que... que ça le chamboule. Quand on appelait ça un patient, au moment-là, on n'avait pas encore trouvé le terme d'analysant. Quand une de ces patients lui apporte un rêve qui manque délibérément, c'est que... c'est là qu'est la faille. Il y a quelque chose dans Freud qui prêtait à cette confusion qu'on a fait, en fin de compte, en traduisant en tribe par instinct. Chacun sait que l'instinct, c'est... c'est un sable comme supposé naturel. Il y a quelque chose quand même qui fait un pli pour ce qui est de Freud. C'est l'instinct de mort. bien sûr, moi, je fais un peu de pas de plus que lui. Mais, c'est dans le mauvais sens. lui tourne autour. Lui... lui se rend bien con. Il faut que vous lisiez pour ça le fameux au-delà. Oui, au-delà du principe plaisir, comme par hasard. Dans cet au-delà, il se tracasse comment quelque chose dans le module, c'est de rester à un certain seuil. Le moins de tension possible, c'est ça qui plaît à la vie qui dit. Moi, il s'aperçoit dans la pratique que ça ne marche pas. Alors, il pense que ça passe plus bas que le seuil. ce soir qui maintient l'attention certains seuils se met tout d'un coup à lâcher et que sous le seuil il y a v'là qui succombe jusqu'à rejoindre la mort. C'est comme ça qu'à la fin du conte il fait passer le machin. La vie, c'est quelque chose qui s'est levé un jour, Dieu sait pourquoi c'est le cas de le dire et puis qui ne demande qu'à faire retour comme tout le reste. Il confond le monde inanimé avec la mort. Il est inanimé, ça veut dire qu'il est supposé ne rien savoir. Ça ne veut rien dire de plus de plus pour quiconque donne à l'âme son équivalent sensé. Mais ce fait qu'il ne sache rien, ça prouve pas qu'il est mort. Pourquoi qu'il est inanimé serait un mort ? Ça ne veut pas dire grand-chose, certes, mais poser la question a aussi bien son sens. Quoi qu'il en soit, qu'en relativement à cette question de l'au-delà du principe plaisir, freinage dans ceci qui est beaucoup plus près de la question de la mort de ce gossin. Il part, il part et puis il lâche le truc, c'est bien embêtant. Il part de la question du germain sans mot. Il l'attribue à à Weissmann. Je peux pas m'étendre. C'est pas tout à fait ça qu'a dit Weissmann. Suis il part de la séparation germaine du stommage d'un type qui vivait un peu avant et qui s'appelait Nussbaum. D'ailleurs, pour ce que vous en faites, restons-en là, ça n'a pas grand d'importance. Ce qui est important est ce qu'il a frôlé d'à cette occasion. C'est qu'il y a de mort que là où il y a reproduction type sexuelle. C'est tout. si nous employions le terme d'Aristote le parquet en question de l'appartenir à. Et si nous l'employions de la bonne façon, de la façon dont Aristote l'emploie, c'est-à-dire sans savoir par quel attraper, nous voyons que le sexe du parquet appartient à la mort et que l'âme appartient. Sexe. Et nous restons là avec, dans la main, précisément, le manche par où nous avons attrapé la chauve. là où la faille se démontre dans ses conséquences, c'est que c'est à ce propos que Freud, sous ce prétexte qui a quelque chose qui montre que la vie quelquefois va à la mort. Il conjoint. Il conjoint ce qu'il est quand même difficile d'éliminer du sexe. C'est la jouissance et que, faisant le glissement qu'il n'aurait pas fait, il avait tenu ferme dans ses mains le nœud borroméen qu'il désigne de masochisme la prétendue conjonction de cette jouissance, jouissance sexuelle et de la mort. C'est un collapsus. Rien. S'il y a un endroit où la clinique, la pratique, nous montre bien quelque chose, c'est pour quoi j'en ai félicité comme ça, au tournant, quelqu'un qui depuis a mal tourné. s'il y a quelque chose qui est bien évident, c'est que le masochisme, c'est du chicane. C'est un savoir, certes, un savoir-faire, même. Mais s'il y a alors un savoir dont ça se touche du doigt, que ça s'invente, et que c'est pas à la portée de tout le monde. C'est bien là. Faut dire que le personnage en question, là, que j'ai félicité au tournant, de pas un clinicien, mais il avait seulement lu sa chère masoch. Si c'est là que ça se voit, enfin, que le masochisme, ça s'invente et que c'est pas à la portée de tout le monde. C'est une façon, enfin, d'établir un rapport là où il y en a pas le moins d'entre la jouissance et le mas. C'est bien, clairement, mais n'est-ce pas fait que quand même, on y met que le petit du petit doigt. On se laisse pas happer comme ça dans la machine. Bon. Alors, c'est ce qui, quand même, permet d'envisager la portée de ce que j'ai, non, c'est que le savoir, le savoir, là où le saisissons, on l'apprend comme ça, maniable. Maniable, parce que, parce que c'est pas à nous qui savons, c'est pas à nous qui savons que dit un de mes élèves et qu'il appelle ça le non-savoir, car, il s'imagine, c'est vrai. Quel drôle, toi. Mais nous savons tous, parce que tous, nous inventons un truc pour combler le trou dans le réel. Là où il n'y a pas de rapports sexuels, ça fait traumatisme. On invente. On invente ce qu'on peut, bien sûr. Quand on n'est pas malin, on invente le masochisme. Sa chair masoque, t'es un con. Il faut voir aussi avec quelle pincette, enfin, de ce moment, la personne qui voulait bien jouer le machin comme ça pour lui répondre, avec quelle pincette elle le prenait, le sa chair masoque. Ça ne savait pas qu'en faire. Il n'avait que le Figaro pour s'exprimer. C'est tout dire. enfin, laissons sa chair masoque. Il y a des savoirs plus intelligemment inventés. C'est bien en ça que je dis que le réel, non seulement là où il y a un trou, ça s'invente, mais que ce n'est pas impensable. Que ce ne soit pas par ce trou que nous inventions dans tout ce que nous inventons du réel, qui n'est pas rien. Parce qu'il est clair qu'il y a un endroit où ça marche, le réel, c'est quand nous le faisons entrer comme trois. Cette chose bâtarde, parce qu'il est sûr que c'est difficile à manipuler logiquement cette connotation trois pour le réel. tout ce que nous savons, c'est que un connote fort bien la jouissance et que zéro, ça veut dire il n'y en a pas, ce qui manque. Et que si zéro et un, ça fait deux, c'est pas ça qui rend moins hypothétique que la conjonction de la jouissance d'un thème avec la jouissance de l'eau. Ouais. Non seulement ça ne la rend pas plus sûr, mais ça l'abîme dans un monde ni fait ni à faire, un monde totalement dénigmatique, dès qu'on essaie d'y faire entrer sur quelque chose qui serait modelé sur la logique et dont se fondrait que dans l'espèce humaine, on est ou homme ou femme. C'est très spécialement ce contre quoi s'élève l'expérience et j'ai pas besoin d'aller loin. Quelqu'un va reporter pas plus tard à quelques heures. Ça rend compte. Le chauffeur d'expert, le courrier rue, qu'à de le dire. Donc non seulement il lui était impossible à la personne qui parlait dire c'était un homme mais même elle lui a demandé et lui n'a pas pu lui répondre. Quand je dis que ça court les rues quand même, c'est pas rien. et même c'est là que Freud part. Il part comme ça en commentaire. L'expérience ne lui suffit pas parce qu'il faut qu'il s'accroche un peu partout à la science. Demonte qu'il y a rien qui ressemble plus à un corps masculin qu'à un corps féminin. si on sait regarder à un certain niveau au niveau des tissus, ça n'empêche pas qu'un oeuf c'est pas un spermatozoïde. C'est là que j'ai le truc du sexe. C'est tout à fait superflu de faire remarquer que pour le corps ça peut être ambigu comme dans le cas du chauffeur tout à l'heure. C'est tout à fait superflu parce qu'on voit bien que ce qui détermine c'est même pas un savoir c'est un dire. Ce n'est un savoir que parce que c'est un dire logiquement inscriptible. c'est celui que je vous ai écrit en toutes lettres c'est le cas de le dire avec mon existe X non phi de X à savoir l'exception autour de quoi pivote que c'est dans la mesure où cette exception porte conséquence pour tous ceux qu'ils croient qu'ils l'ont qu'ils l'en croient ce que nous n'osons même pas appeler la queue nous appelons ça le phallus et c'est ce qui reste à déterminer alors que de l'autre côté c'est du dire du dire formel quoi que dire de personne non existe X c'est à dire que ce n'est que pour tout autre qu'est nier la fonction phi de X que la négation disons pour illustrer et laisser je ne vais pas dire adieu parce que ça nous emmerde cette histoire ce collage de l'autre à Dieu mais quand même pour qu'ils réalisent cette sorte d'universalité qu'il n'y a pas la négation de la fonction phi de X et c'est la seule forme d'universalité du dire d'une femme qu'elle n'en reste pas moins je pense que vous vous souvenez quand même de ce que j'ai écrit au tableau et que je ne vais pas le forcer de leur écrire il n'en reste pas moins que dans cet ensemble ce n'est pas tout dit qui formule la fonction phi de X en d'autres termes qu'à ma petite barre que je mets sur le A inversé signe du quantificateur universel la petite barre par quoi s'inscrit le patou ce qu'il faudrait substituer c'est le signe du dénombrable à savoir alpha zéro ce qui s'oppose à l'un du tout de l'homme et il n'y en a qu'un comme chacun c'est la preuve qu'on désigne par l'article défini ce qui s'oppose au tout de l'homme là c'est il faut bien le dire les femmes en tant qu'il n'y a pas moyen d'en venir à moi allez-y je ne peux pas dans tout parce que le propre du dénorable c'est justement qu'on ne vient jamais au bout si je vous donne ce repérage c'est que ça vous faut que ça servent à quelque chose pour que ça illustre ce que j'ai dit la dernière fois du dire vrai le dit vrai c'est ce qui achoppe c'est ce qui achoppe sur ceci que pour dans un ou un tenable qui serait que tout ce n'est pas un va mais un versum ce qui décide ce qui fraye n'est rien d'autre que ce dire ce dire qui s'engouffre dans ce qu'il en est du trou par manque au réel ce qui pourrait s'inscrire du rapport sexuel alors qu'est-ce qu'il en est du savoir bien sûr je vais pas arriver à ce temps-ci c'est-à-dire une heure vingt ou quelque chose comme ça 24 je vais pas arriver à ce temps-ci c'est même le cas de ce qu'il faut que je vous fasse passer dans les tripes parce que c'est la fonction du dire si je vous le dis pas il suffira pas que je l'écris mais je vais quand même vous donner un petit échantillon de ce qui peut s'écrire puisque sans cette réflexion sur l'écrit sans ce qui fait qu'elle dit ça vient à s'écrire il n'y a pas moyen que je vous fasse sentir la dimension dont subsiste le savoir inconscient et ce qu'il faut que vous fassiez comme pas supplémentaire c'est vous apercevoir que si ce que je vous rends sensible en vous disant que l'inconscient ça ne découvre rien puisque il n'y a rien à découvrir il n'y a rien à découvrir dans le réel puisque là il y a un tronc si l'inconscient l'a un vent c'est d'autant plus précieux de vous apercevoir que dans la logique c'est la même chose à savoir que si Aristote ne l'avait pas inventé son premier frayage à savoir fait passer du dire dans ce concassage de lettres grâce à quoi il fait des syllogismes bien sûr on avait fait des syllogismes avec lui simplement on ne savait pas que c'était des syllogismes pour s'en apercevoir il faut l'inventer pour voir où elle trouve voir le banc du réel comme ça vous était déjà bien avant et que je ne suis pas arrivé même à vous en dire le quart ce sera tant pis ça meublera ce qui viendra ensuite il faut quand même que je fasse sentir la portée d'une certaine façon dont moi je ferai la logique modale plus fort c'est que bien sûr pour ce qui est de construire pour ce qui est d'inventer et voyez là tous les échos d'intuitionisme qu'il plaira tant est que vous sachiez ce que c'est je vous ai traduit un jour le nécessaire parce que ne cesse pas de s'écrire bon sachez-le il y a une trace dans Aristote que la logique propositionnelle se voir quelque chose est vrai ou faux ce qui se note 0-1 selon les cas il y a une peu de trace il y a un endroit où Aristote d'érable je vous traîne ça je voudrais dans le Perrière-Ménéas comme par hasard de l'interprétation pour ceux qui ne l'entravent pas il y a un endroit où ça fuse que la logique proportionnelle est tout aussi modale que les autres il est vrai que si c'est vrai que ça ne se situe que là où je vous le dis c'est-à-dire là où la contradiction n'est en fin de compte qu'artifice artifice de suppléant mais qui n'en reste pas pour ça moins vrai le vrai jouant l'âme le rôle quelque chose dont on part pour inventer les autres c'est à savoir que nécessaire que paix quelque vérité que ce soit ne peut se traduire par que ça ne cesse pas de s'écrire chacun voit entre eux ce fait ce fait quelque chose ne cesse pas de s'écrire que ça se répète que c'est toujours le même symptôme que ça tombe toujours dans le même godot vous voyez bien je ne cesse pas de s'écrire paix et le ne cesse pas de s'écrire non paix nous sommes là dans l'artefact dont témoigne justement et qui témoigne en même temps de cette béance concernant la vérité et que l'ordre du possible est comme l'indique Aristote connecté au nécessaire ce qui cesse de s'écrire c'est paix ou paix en ce sens le possible témoigne de la faille de la vérité à ceci près qu'il n'y a rien à en tirer il n'y a rien à en tirer et Aristote lui-même en témoigne il témoigne sa confusion à tout instant entre le possible et le contingent ce qu'écrit ici on va vers le bas car après tout ce qui cesse de s'écrire peut aussi bien cesser de ne pas s'écrire à savoir venir au jour vérité du truc il peut arriver que j'ai une femme comme à chacun d'entre vous c'est ces sortes d'aventures dans lesquelles vous pouvez glisser ça ne donne pourtant aucune assurance concernant l'identification sexuelle de la personne que j'ai pas plus que de la mienne seulement il y a quelque chose qui entre toutes ces contingents pourrait bien témoigner la présence du réel et ça c'est bien ce qui ne savante que du dire autant qu'il se supporte du principe de contradiction ce qui bien sûr n'est pas du dire courant de tous les jours non seulement dans le dire courant de tous les jours vous vous contredisez sans cesse c'est-à-dire que vous ne faites aucune attention à ce principe de contradiction mais il n'y a vraiment que la logique qui l'élève à la dignité d'un principe qui permette non pas bien sûr d'assurer aucun réel mais de vous y retrouver dans ce qu'il pourrait être quand vous l'aurez inventé c'est bien en quoi ce que j'ai marqué concernant l'impossible c'est-à-dire ce qui sépare mais autrement que ne fait le possible ça n'est pas un ou-ou c'est un et-et en d'autres termes que ce soit à la fois paix et non-paix c'est impossible c'est très précisément ce que j'étais du principe de contradiction c'est pourtant le réel puisque c'est de là que je pars à savoir que pour tout savoir il faut qu'il y ait invention que c'est ça qui se passe dans toute rencontre dans toute rencontre première avec le rapport sexuel la condition pour que ça passe au réel la logique et c'est en ça qu'elle s'invente et que la logique c'est le plus le plus beau recours de ce qu'il en est du savoir à savoir ce avec quoi dit-on potoir ce que la logique a élucubré c'est non pas de s'en tenir à ceci qu'entre paix et non-paix il faut choisir et qu'acheminer selon la veine du principe de contradiction nous arrivons à en sortir quant au savoir ce qui est apte ce qui constitue le réel c'est que par la logique quelque chose se passe qui démontre non pas qu'à la fois paix et non-paix mais que ni l'un ni l'autre ne puisse être vérifié logiquement d'aucune façon c'est là le point de redébat le point sur lequel la prochaine fois je reprendrai c'est impossible de part et d'autre c'est là le réel tel que nous le permet de définir la logique et la logique permet définir que si nous sommes capables cette réfutation de l'un et de l'autre de l'inventer de l'un C'est pas vrai. J'peux pas croire. C'est pas vrai. J'peux pas croire. C'est pas vrai. Je peux pas croire. Ah ! Allez, on s'en va. Judith, tu me ramènes, mon chou ? Ah, t'es là ! Parce que t'es chic, alors. Tu n'as pas de voiture, là, Judith ? Elle n'a pas de voiture, Juju. Elle n'a pas de voiture. Elle n'a pas please. Merci. Merci.